Générique C'est une époque merveilleuse que nous vivons, n'est-il pas ? La semaine dernière j'ai pu lire les récits remplis d'enthousiasme et s'étalant des pages du rang de tout le gratin de la presse vidéoludique sur leur fantastique voyage de plusieurs jours à Seattle où Activision les avait invités à venir se prendre des kilos de com dans la figure à propos d'un jeu dont ils n'ont rien dévoilé si ce n'est le nom et que ça allait être génial. Il semble donc que les pseudo-journalistes indépendants soient passés maîtres dans l'art du paissage de pantalons et du brodage d'articles avec pour sujet rien, avec un grand R. Sous peine qu'Activision ferme les manes publicitaires qui maintiennent leur salaire en vie. Cette petite parenthèse d'introduction refermée, concentrons-nous sur le sujet du jour puisqu'il ne s'agit en fait pas d'Activision aujourd'hui mais bien d'Electronic Arts. Vous aussi vous vous souvenez au passage ? Il y a quelques années, Electronic Arts nous a fermé à grands coups de clarinette magique qu'ils allaient miser sur la nouveauté et la création de nouvelles franchises afin de s'assurer un avenir prospère. Eh ben, on peut dire que les choses ont changé en quelques années, n'est-ce pas Electronic Arts ? Dead Space 3 ! En voilà de la nouveauté ! Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois-ci ? De l'action au co-op afin d'atteindre un public plus élargi ? Hum ? Il me semble avoir déjà entendu ça quelque part ! Mais ne soyons pas faussement surpris, tout semblait relativement clair depuis le trailer présenté à l'E3 qui nous montrait Isaac Clarke et son nouveau pote Space Marine, sans carrière ni personnalité, aux prises avec des humains armés de fusils mitrailleurs qui se recroquevillaient derrière des caisses avant de faire des roulades d'esquive et de se faire avaler par un gros monstre visqueux. Mais de toute façon, certains affirment que pour obtenir le qualificatif de jeu d'horreur, il faut être aux prises avec un ennemi infiniment plus fort que soi que l'on ne peut combattre. En supposant qu'ils aient partiellement raison, Dead Space était alors, disons, un « Stressful Atmospheric Action Game », trait de barque déposé Monsieur Plouffe. Hum hum. Ce qui fait alors de Dead Space 3 un jeu d'action avec un blob d'atmosphère et l'un des pires systèmes de gunfight et de couverture que je n'ai jamais vu, après Resident Evil 6 peut-être. Car oui, c'est confirmé, le gameplay de Dead Space ne s'adapte que très mal aux faces de covershooting. Je suppose d'ailleurs que c'est pour cela que l'IA des ennemis humains s'entêtent à courir dans notre direction avant de rester planté une seconde durant au milieu du chemin afin qu'on puisse lui mettre un double headshot. Mais il paraît que c'est un mal nécessaire et que cette évolution est obligatoire et décidée par le dieu du jeu vidéo. Donnons donc tous la main, on phare en nol et célébrons le divin créateur. Le jeu nous raconte à nouveau les aventures d'Isaac Clarke embarqués bien malgré lui dans une mission afin de retrouver une équipe de chercheurs partis dans l'espoir de détruire le monolithe originel sur une planète lointaine appelée Tao Volantis. Tout cela est fait sur fond de faim imminente de l'humanité car l'église du noythologie qui croit en l'origine divine du monolithe a organisé des révoltes populaires sur toutes les colonies humaines de l'univers avec pour objectif numéro 1 de mourir pour renaître en nécromorphe. Objectif que j'ai du mal à trouver crédible au passage. Comme on pouvait le prévoir, la mission s'annonce plus compliquée que prévu et on découvre que la solution ultime à tous les problèmes de l'humanité serait de détruire la planète à l'aide d'une mystérieuse machine. On peut grossièrement séparer le jeu en trois parties, la première se passe sur un vaisseau abandonné en orbite autour de la planète et semble vouloir recréer l'esprit du premier Dead Space sans jamais y parvenir. Certainement car avec les 25 mètres quittés et autres 150 munitions pour découpeurs plasma que le jeu nous refile il est difficile de se sentir stressé lorsqu'on se fait attaquer par deux nécromorphes en même temps. La deuxième partie se situe quant à elle sur la planète avec une grosse orientation sur l'action, des monstres qui apparaissent soutènement de sous-terre en criant blaaaaaag et autres séquences que j'affectionne tout particulièrement qui demandent de spammer le bouton E pour arriver à ses fins et une dernière partie mystérieuse dont je ne spoilerai rien sous peine de me faire lyncher par une foule en colère. Je dirais juste qu'elle est centrée sur le fait de comprendre que pour faire fonctionner la dite machine il faut en réalité tourner son interrupteur à 90 ou 180 degrés. Sacré Visceral Games. On retrouve la plupart du temps le gameplay de démembrement stratégique qui consiste à tirer dans les jambes jusqu'à ce qu'elle se sépare du corps puis dans le bras et que l'on commence à connaître, mais le jeu semble innover au niveau de la gestion des armes, ce qui me permet d'enchaîner sur une question. Est-ce que quelqu'un a compris le système de craft des armes sans aller sur un forum et sans avoir passé 15 minutes à étudier la chose ? Je lui ai donné sa chance pendant 5 minutes, mais Electronic Arts n'ayant pas fourni le mode d'emploi de sa putain de machine à craft et que j'ai apparemment de sérieuses lacunes concernant l'apprentissage par la pratique, j'ai donc laissé tomber et fait tout le jeu avec mes fidèles cutters plasma et trancheuses qui ont d'ailleurs très bien tenu leur rôle. Ah, et n'oublions pas le mode co-op que je n'ai pas testé car honnêtement je m'en fous dans une licence comme Dead Space, mais je suppose que ce mode co-op rend la chose encore plus orientée action et atténue encore un peu plus une atmosphère qui n'en avait pas forcément besoin. Mais merci aux développeurs pour ne pas avoir fait du co-op forcé, merci, merci, merci. Je pense en fait que le plus facile pour résumer en une phrase et sans sarcasme ce Dead Space 3 est de dire qu'il a totalement perdu son essence. J'ai peut-être tort, mais pour moi le premier Dead Space était un jeu particulier car il arrivait à faire en sorte que le joueur se sente constamment à la limite d'être dépassé par les événements. C'était plus l'appréhension de devoir gérer ses propres émotions que la capacité à surmonter par le skill les situations dans lesquelles le jeu nous plongeait qui en faisait un jeu amusant. Et on sentait que les développeurs le savaient très bien et s'amusaient à jouer avec ça. Dans Dead Space 3 tout cela a disparu. A aucun moment on appréhende quoi que ce soit, à aucun moment on appréhende ce que l'on va découvrir, à aucun moment on sent qu'on ne pourrait perdre le contrôle de la situation. C'est toujours le même schéma, on avance, on arrive devant un gros bouton, on appuie dessus, entre 2 et 15 monstres nous foncent dessus en criant blaaaack et on les allume grâce aux dizaines et dizaines de munitions que le jeu n'arrête pas de nous filer. En fait j'ai même réussi à ne pas mourir durant les 6 premières heures jusqu'à ce que j'arrive à un putain de QTE avec mort instantanée que j'ai dû recommencer 4 fois que je ne voyais pas la différence entre spammer et simplement appuyer sur le bouton. Electronic Arts a donc réussi à vider la franchise Dead Space des quelques éléments qui en faisaient une franchise amusante afin de la rendre générique à souhait. Il n'est pas forcément mauvais et certaines fois il s'avère plutôt joli à regarder et j'ai apprécié les phrases en apesanteur au milieu des débris des vaisseaux en orbite. Mais c'est juste le genre de jeu AAA que l'on oublie très vite une fois terminé. Je suppose cependant qu'Electronic Arts ne va pas en rester là et nous pondra un Dead Space 4 qui sortira en février 2015 et qui s'appellera Dead Space Legends ou Dead Space Origins ou Dead Space Revelations. Même selon mon formidable avis, si Electronic Arts souhaite encore taper plus large, nous aurons droit à En Cuisine avec Isaac Clarke, 5 contre 7 pour bien repaître un Necromorphe, ce qui cette fois-ci permettra de bien élargir le public. Bon d'accord, je sors ! Hey ! Oh, what the fuck you expect ? Hey ! Oh, what the fuck you expect ? Musique